Les bienfaits du chou sur la santé Il existe plusieurs variétés de choux. Il y en a des verts, des rouges, des choux raves, des brocolis, du chou fleur, des choux frisés et des choux de Bruxelles. Le chou vert est la variété la plus cultivée et la plus connue dans le monde. L'origine de ce légume remonte aux civilisations grecques et romaines. Elles sont les premières à avoir consommé le chou pour ses vertus culinaires et médicinales. L'introduction du chou en Europe a été faite par les celtiques, 600 ans avant JC. Outre sa saveur, le chou a des propriétés bénéfiques pour la santé dont voici quelques-unes. Les 17 bienfaits du chou. Un an allié pour la perte de poids. Le chou est considéré comme un aliment intelligent. Il a un taux de calories et de graisse très bas. Il est riche en fibres empêchant ainsi la conversion du sucre et d'autres glucides en graisse. 2 Il soulage la constipation. Le chou est riche en fibres et son effet laxatif le rend efficace dans la stimulation des intestins, et la rétention d'eau. Il prévient ainsi la constipation et d'autres problèmes digestifs. 3 Un anti-cancer. Le jus de chou frais est efficace dans le traitement des ulcérations du tube digestif, du sein, du côlon, du foie, des poumons et du cancer des ovaires. Il contient notamment des composés préventifs, lupéol, sinigrine et sulforaphane. Ils aident ainsi à protéger les cellules de l'invasion des cancérigènes. 4 Un fortifiant de l'immunité. Un des composés du chou appelé histidine, est utile dans le traitement des allergies et la régulation des cellulités de notre système immunitaire. 5 Le chou contient des niveaux très élevés de vitamine C et d'antioxydants. Ils luttent contre les radicaux libres renforçant ainsi le système immunitaire. 5 Détoxifiant digestif. L'acide amine et glutamine et le taux élevé de soufre, de chlore et d'iode contenus dans le jus de chou nettoient doucement, détoxifient et guérissent les membranes du mucus du tube digestif et les ulcères d'estomac. 6 Un remède pour la peau. Des cataplasmes de feuilles de chou sur des zones affectées d'ampoules, de plaies, d'éruptions comme le psoriasis, de brûlures ou d'ulcères, accélèrent le processus de guérison. Les antioxydants, la vitamine C, les anthocyanes et le soufre luttent également contre les radicaux libres. Ceux-ci même sont responsables des rides, de la décoloration, des taches et de beaucoup d'autres maladies de peau. 7 Nourriture pour le cerveau. Le chou rouge contient la vitamine K, de l'iode et des anthocyanes qui améliorent la fonction mentale et la concentration, empêchent la dégénérescence neurale, améliorent la défense contre la maladie d'Alzheimer et la démence et maintient les glandes endocrines en bonne santé. 8 Un détoxifiant. La vitamine C et le soufre contenus dans le chou purifient le sang et éliminent les toxines comme les radicaux libres et l'acide urique. Rappelons que l'acide urique est une des premières causes de rhumatisme, gouttes, arthrite, calculs rénaux, maladies de peau et eczéma. 9 Il baisse la tension artérielle. Le potassium est un vasodilatateur qui aide à ouvrir et faciliter la pression au niveau des vaisseaux sanguins. Il améliore le flux sanguin et lutte contre les maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque ou l'AV. 10 Il lutte contre l'anémie. L'effet de guérison de la chlorophylle contenu dans le chou est très important pour la production du sang et le maintien d'un bon niveau de globules rouges. Il permet d'empêcher ainsi l'anémie. 11 Un remède contre les maux de tête. Une compresse faite avec des feuilles de chou chaudes peut aider à soulager la douleur d'un mal de tête. Le jus de chou cru peut aussi guérir les maux de tête chroniques. 12 Il régule la glycémie. Le chou a des sucres très simples et les pigments rouges naturels du chou rouge, les bétalaïnes, baissent le niveau de glycémie et stimulent la production d'insuline, empêchant ainsi le diabète. 13 Un anti-inflammatoire. Les feuilles de chou sont riches en glutamine, un agent anti-inflammatoire fort. Il empêche ainsi l'irritation, les allergies, la douleur articulaire, la fièvre et les affections cutanées diverses. 14 Le chou est excellent pour la santé des yeux. Le chou est riche en bêta-carotène qui favorise la bonne santé des yeux, empêche la dégénérescence maculaire liée à l'âge et retarde le début des cataractes. 15 Il renforce les hausses. Le chou apporte une grande quantité de calcium, magnésium, potassium, et minéraux essentiels pour la protection des hausses de l'ostéoporose et de l'arthrite. 16 Il soulage les douleurs musculaires. Quand le chou est cuit, ses sucres fermentent et permettent la sécrétion de l'acide lactique qui réduit les douleurs musculaires. 17 Autres avantages. Le chou contient de la vitamine E qui maintient la peau, les yeux et les cheveux en bonne santé. 18 Le calcium, le magnésium et le potassium qu'on trouve dans le chou sont très utiles aussi dans le traitement des veines variqueuses et des jambes, des ulcères peptiques et du odéno. 19 Les effets secondaires. 20 Les effets secondaires. Les flatulences. Le chou contient des quantités importantes de raffinose. Ce sucre complexe et indigeste passe par les intestins et peut causer des troubles. On peut notamment citer les flatulences, les ballonnements et les renvois. La diarrhée. En mangeant trop de fibres insolubles présentes dans le chou, on peut contribuer aux symptômes de la diarrhée et on peut aussi boucher ses intestins. Interaction avec les médicaments, le chou contient une grande quantité de vitamine K, une vitamine qui favorise la création des cailloux sanguins. Par conséquent, on ne le recommande pas aux patients qui prennent des anticoagulants. Hypothyroïdie, le manque d'iode couplé avec la haute consommation de chou, empêche le processus d'assimilation du fer et se heurte à la production de l'hormone de la thyroïde. Cependant, la consommation de chou qui est indépendante du manque d'iode n'augmente pas le risque d'hypothyroïdie. Sous-titrage Société Radio-Canada